En France, le charbon est donc de moins en moins exploité, il est également de moins en moins utilisé. En effet, il ne représente que 6% de la consommation d'énergie, c'est-à-dire 6% de l'énergie nécessaire pour produire de l'électricité, se chauffer, faire tourner les usines, se déplacer. C'est peu par rapport aux autres sources d'énergie. En effet, en France, plus d'un tiers de l'énergie est produite à partir du pétrole, un autre tiers à partir du nucléaire, 12% à partir du gaz naturel, un peu moins de 11% à partir de sources renouvelables, hydrauliques ou solaires. Cela dit, ce qui se passe en France ne reflète pas ce qui se passe ailleurs. Ainsi, à l'échelon mondial, le charbon arrive en deuxième position derrière le pétrole, mais devant le nucléaire, le gaz naturel et les sources renouvelables. Dans certains pays, comme la Chine ou l'Inde, c'est la première source d'énergie. Le charbon a même de beaux jours devant lui, puisqu'au niveau mondial, sa production et sa consommation augmentent chaque année. L'ennui, c'est que la combustion du charbon produit beaucoup de gaz à effet de serre.